Pour couvrir ce sujet, on a invité François Gemmène, que je tiens vraiment à remercier très chaleusement, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement sollicité, et je vais présenter en quelques mots avec quelques éléments de sa biographie qu'il pourra compléter. Vous l'avez sûrement entendu dans les médias ou lu dans des interviews de tous ces derniers mois, puisque c'est l'un des co-auteurs du GIEC, du sixième rapport du GIEC, et un expert de la question des migrations environnementales et de tous les enjeux du changement climatique sur les migrations. Donc François Gemmène se partage entre la Belgique et la France, il est en même temps extrêmement reconnu au plan international. Parmi ses diplômes, pardon si j'en oublie, il a un master en développement, environnement et société de l'Université de Louvain, en Belgique. Il a un master en sciences politiques de la LSI, la London School of Economics, un doctorat en sciences politiques, en double diplôme, entre Sciences Po Paris et l'Université de Liège, en Belgique. Il est chercheur à l'Université de Liège, où il dirige l'Observatoire Hugo, qui est dédié justement à cette question des grandes migrations environnementales. En France, il est co-directeur de l'Observatoire Défense et Climat du ministère des Armées, à l'IRIS. Il enseigne dans de nombreuses universités, dont Sciences Po Paris, en France et à l'international, de nombreuses publications, de nombreux ouvrages, dont celui qui inspire le titre d'aujourd'hui, géopolitique du climat, en 2015, quelqu'un de très présent sur le terrain, en tant qu'expert scientifique, soit à l'occasion de grandes catastrophes environnementales, soit pour des zones qui sont particulièrement exposées, ou à risque, il vous en parlera peut-être. Il pilote des projets et des recherches européennes sur ces questions. Et donc, je vous le disais, il est l'un des co-auteurs du GIEC, du sixième rapport, et de ce qu'on appelle le chapitre 2, dans le sixième rapport. Donc c'est celui qui est sur « Impact, adaptation et vulnérabilité », qui est paru en février, quelques jours d'ailleurs après l'invasion de l'Ukraine. Donc, petit effet de calendrier qui n'est pas permis d'avoir la visibilité que l'on souhaite, mais où on est vraiment au cœur des problématiques qui nous touchent et qui déterminent notre avenir. Voilà. Donc pour parler de la gouvernance internationale, pour parler des liens entre changement climatique et migration, merci d'accueillir François Gemmène. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'accueillir ce vendredi après-midi pour effectivement examiner ensemble la manière à travers laquelle la question du changement climatique va profondément toucher et affecter les relations internationales et pour essayer de vous montrer qu'en fait, la question du changement climatique, qui est souvent décrite comme un problème d'environnement, est en réalité avant tout un problème de justice, un problème d'équité, un problème de paix et de sécurité, un problème de développement, d'agriculture, de migration, et à quel point toutes les grandes questions politiques qui vont traverser le XXIe siècle seront profondément transformées par la question du changement climatique. Vous aurez vu certainement dans l'actualité qu'un tiers du Pakistan était actuellement sous eau. Cela provoque évidemment des dizaines de millions de personnes déplacées dans un des pays qui est déjà parmi les plus peuplés au monde et dans un pays qui est aussi un foyer notable d'instabilité, de terrorisme ou d'islamisme. Et on sait que les pays affectés par ce type de catastrophes sont aussi plus vulnérables aux risques de déstabilisation politique. Et donc nous allons aussi voir quels peuvent être les liens entre ces risques de conflits et de violences et le changement climatique. Vous aurez vu par ailleurs, cette semaine également, que plusieurs entreprises allemandes ont dû arrêter leur production parce que les prix de l'énergie sont devenus trop chers et qu'il n'était plus rentable pour ces entreprises de continuer à produire tout en devant assumer une facture énergétique qui s'envole. Et qu'on a, avec les prix de l'énergie et malheureusement la crise de l'énergie qui s'annonce pour cet hiver, un enjeu fondamental aussi pour les entreprises. et que c'est bien entendu en partie notre dépendance aux énergies fossiles qui va faire que nous ne parvenons plus aujourd'hui à véritablement maîtriser ces prix qui sont évidemment négociés sur des marchés mondiaux. Et c'est aussi notre dépendance aux énergies fossiles qui nous place dans une situation de très grande vulnérabilité et de grande faiblesse par rapport à la Russie. Le simple fait pour nous de continuer à allumer les salles de cours, à allumer les projecteurs ou à chauffer les bâtiments fait que, indirectement et sans doute contre notre volonté, nous contribuons à financer la guerre en Ukraine puisque chaque jour, l'Union européenne paie environ 700 millions d'euros à la Russie en facture énergétique. Et donc, on voit très bien à quel point ces questions d'énergie et de climat qui, pendant très longtemps, ont été cantonnées dans une sorte de silo environnemental relégué dans les pages sciences et nature des journaux et des magazines, à quel point aujourd'hui toutes les grandes questions de l'actualité sont profondément traversées par cette question et combien aussi les grands enjeux des entreprises et les grandes questions qui vont se poser en termes de gestion d'entreprise sont également traversées par ces enjeux. Alors, je vous propose dans un premier temps de regarder cette publicité pour la compagnie pétrolière Humble, une publicité qui est parue dans le grand magazine américain Life il y a exactement 60 ans, en 1962. Chaque jour, Humble fournit suffisamment d'énergie que pour faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers. La publicité aujourd'hui fait grincer des dents. C'est une des rares publicités de l'histoire de la publicité à ne pas être mensongère puisque c'est effectivement ça qui est advenu. Et ce qui est évidemment impressionnant c'est de penser qu'en 1962 on avait déjà des travaux scientifiques sur le changement climatique même si évidemment ça restait assez méconnu du grand public mais que personne n'imaginait en lisant cette publicité que l'on pourrait parler de faits réels que cette publicité était en réalité prémonitoire. Et le résultat si l'on veut faire un état des lieux c'est que depuis les années 2010 nous commençons en Europe aussi à subir les impacts du changement climatique. L'année 2014 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis l'invention du thermomètre. Ce record a été battu en 2015 a été battu à nouveau en 2016 2017 s'est hissé sur la seconde marche du podium 2018 fut l'année la plus chaude jamais enregistrée en France 2019 a déclassé 2016 comme l'année la plus chaude et finalement c'est 2020 à égalité qui devient l'année la plus chaude jamais enregistrée. on l'a encore vu cet été avec les vagues de chaleur qui ont touché la France et l'Europe nous ne sommes plus face à des années exceptionnelles nous ne sommes plus face à des étés exceptionnels nous sommes tout simplement en train d'entrer dans ce qui devient la nouvelle normalité. on le voit très bien sur ce graphe des bandes climatiques qui est devenu assez célèbre chaque ligne verticale de ce graphe représente une année donnée chaque ligne horizontale représente une latitude différente depuis Moscou en haut jusqu'à Alice Springs en bas et pour chaque année la bande verticale est coloriée en bleu ou en rouge selon que l'année a enregistré des températures inférieures à la moyenne ou supérieures à la moyenne. et on voit très bien qu'il y a une alternance de rouge et de bleu à toutes les altitudes jusqu'au début des années 2000 à peu près où les anomalies de température deviennent systématiquement supérieures à la moyenne c'est-à-dire qu'on va vers des années de plus en plus rouges et ce qu'il faut bien réaliser c'est que nous allons aller vers des températures de plus en plus chaudes c'est-à-dire que les records de température que je vous ai présentés sont amenés à être battus systématiquement année après année même si nous arrêtions aujourd'hui toutes les émissions de gaz à effet de serre nous ne verrions pas les températures baisser avant notre mort et je dirais que c'est la première réalité du changement climatique qui est parfois difficile à encaisser c'est le fait que ce changement climatique il est irréversible c'est un voyage sans retour il n'y aura pas de retour au climat que nous avons connu dans le passé que nous avons connu au 20ème siècle à partir de maintenant jusqu'à votre mort que j'espère la plus douce et la plus lointaine possible vous ne verrez pas les températures baisser c'est-à-dire qu'il va falloir que nous nous adaptions à des températures qui vont devenir de plus en plus chaudes quoi que l'on fasse quelle que soit l'ambition des politiques climatiques la température ne baissera pas et le niveau des océans ne baissera pas non plus ça ne veut pas dire que tout soit fichu et qu'il n'y ait plus rien à faire nous avons encore aujourd'hui le pouvoir de décider quel sera le niveau de hausse des températures futures est-ce que ce sera 2 degrés 3 degrés 4 degrés ou davantage c'est ce que nos décisions aujourd'hui vont déterminer pour le futur et je vais essayer de vous montrer à quel point les impacts du changement climatique à 2, 3 ou 4 degrés d'élévation de la température sont profondément différents les uns des autres mais ce qui est important vraiment pour l'heure c'est de se mettre dans la tête qu'il n'y aura pas de retour en arrière c'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas beaucoup le terme de crise climatique parce que le terme de crise renvoie à une période éphémère qui annonce un retour à la normale on parle de crise du Covid parce que les cours ont pu reprendre en présentiel comme on dit avec le changement climatique il n'y aura pas de retour à la normale et ça je crois que c'est très important de le réaliser notamment pour éviter des désillusions futures il y a encore beaucoup de gens qui s'imaginent sincèrement que si on fait suffisamment d'efforts et bien on pourra revenir à la normale et que les températures pourront enfin baisser ce ne sera pas le cas et pourquoi est-ce que ce ne sera pas le cas tout simplement parce que nos émissions de gaz à effet de serre n'ont pas cessé d'augmenter depuis la fin du 19ème siècle c'est à dire depuis ce qu'on a appelé la seconde révolution industrielle et le problème des gaz à effet de serre c'est qu'il s'accumule dans l'atmosphère et donc le problème du changement climatique ce n'est pas un problème de flux c'est un problème de stock le problème ce ne sont pas tant les quantités de gaz à effet de serre que nous émettons sur une année donnée mais c'est le stock de gaz à effet de serre qui va s'accumuler dans l'atmosphère et donc même si nous arrêtions maintenant toutes nos émissions de gaz à effet de serre il faudrait encore plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'années avant que les gaz à effet de serre que nous avons émis au cours des dernières décennies disparaissent totalement c'est pour ça comme je vous le disais que les émissions de gaz à effet de serre produites sur une année donnée n'ont au fond pas beaucoup d'importance au cours de l'année 2020 les émissions de gaz à effet de serre mondiales ont baissé d'environ 7% du fait de l'épidémie de Covid et des mesures sanitaires qui étaient associées on a mis les gens en confinement on a arrêté l'économie de nombreux pays pendant plusieurs mois et ça aboutit à une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 7% cette année-là et bien je veux vous dire un truc on s'en fie pour le climat ça ne change à peu près rien c'est comme si vous faisiez couler un bain chez vous qu'on sonnait à la porte pendant que l'eau coule que vous ralentissiez le débit du robinet le temps d'aller ouvrir à la porte et réceptionner un colis du facteur et puis vous revenez dans votre salle de bain et vous remettez le robinet à plein débit l'eau de votre bain ne s'est pas évaporée pendant que vous êtes allé ouvrir au facteur c'est exactement pareil avec les concentrations de gaz à effet de serre pendant l'année 2020 les gaz à effet de serre qui étaient accumulés dans l'atmosphère n'ont pas disparu et donc on voit très bien à quel point la hausse commence à devenir de plus en plus marquée notamment au sortir de la seconde guerre mondiale quand je suis né en 1980 la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère était de 337 parties par million nous sommes aujourd'hui en 2022 un peu en dessous de 420 parties par million et pour atteindre l'objectif de 2 degrés maximum de température d'ici 2100 il faut stabiliser cette concentration à 450 parties par million et chaque année nous gagnons environ 2,6 parties par million on se rend compte quand on prend une perspective historique de long terme à quel point c'est stupéfiant voilà le même graphe si l'on remonte 10 000 ans en arrière et on constate que pendant ces 10 000 dernières années la concentration de gaz à effet de serre est restée à peu près constante dans l'atmosphère à 280 parties par million et puis est arrivée la révolution industrielle et c'est à ce moment-là que les concentrations ont commencé à grimper en flèche ça n'a l'air de rien 280 337 ou 420 parties par million qu'est-ce que c'est 420 points dans un ensemble d'un million de points c'est ce qu'on appelle le forçage radiatif et ça suffit pour perturber les équilibres fondamentaux du climat parce que soyons très clairs cette époque des 12 000 dernières années c'est l'époque qui a permis le développement de l'agriculture et donc l'expansion des sociétés humaines et des civilisations et ce qui a permis le développement de l'agriculture c'était son climat particulièrement stable le climat a été d'une telle stabilité au cours des 12 000 dernières années que les géologues estiment que c'est en soi une période géologique l'holocène caractérisé par le développement de l'agriculture qui a permis le développement des sociétés humaines et vous n'avez pas besoin d'être climatologue pour réaliser qu'ici il y a une cassure qui se produit et que d'un coup une courbe qui était à peu près horizontale devient presque verticale tout l'enjeu aujourd'hui de la lutte contre le changement climatique c'est d'essayer de ramener cette courbe à l'horizontale avant qu'elle ne dépasse 450 parties par million alors vu comme ça évidemment ça n'a pas l'air évident et la cassure est tellement brutale que les géologues estiment d'ailleurs qu'on est rentré de ce fait dans une nouvelle période géologique qui met fin à l'holocène et qui s'appelle l'anthropocène c'est à dire littéralement l'âge des humains l'âge où nous avons par notre activité tellement perturbé les grands équilibres fondamentaux de la planète que cela marque le début d'une nouvelle période géologique l'anthropocène l'âge des humains qui nous pose évidemment immédiatement la question de la période géologique qui viendra après l'âge des humains on imagine que l'extinction de l'espèce humaine marquera la fin de l'anthropocène et le début d'une nouvelle ère géologique sauf qu'évidemment il n'y aura plus de commission internationale de géologie pour le décider puisque tout le monde sera mort il faut prendre la mesure de ce que ce changement de période géologique représente généralement on ne connait pas très bien les époques géologiques et j'avoue que moi non plus il y en a certaines qu'on connait à cause des dinosaures le jurassique ou le crétacé mais globalement on est ici sur ce point qui marque la rupture la fin de l'holocène et le début de l'anthropocène et il faut prendre évidemment la mesure de ce que nous représentons dans l'histoire de la terre l'espèce humaine représente cette petite bande orange que vous voyez à la fin du cénozoïque c'est-à-dire le quaternaire et vous voyez ici l'agrandissement de cette petite bande orange avec le pléistocène puis l'holocène et enfin l'anthropocène beaucoup de gens n'ont pas encore véritablement conscience de ces échelles de temps et de ce que nous espèces humaines représentons à l'échelle de l'histoire de la terre voilà quelques messages échangés sur twitter au nouvel an 2020 le dernier est particulièrement savoureux merci de vous renseigner maintenant que on a cette idée du bouleversement des grands équilibres et avant d'aborder la question des impacts humains du changement climatique et de la manière dont le climat va transformer l'organisation des sociétés humaines quelques éléments sur le nouveau rapport du GIEC dont vous avez forcément entendu parler dans la presse mais je voulais souligner trois points qui me semblent particulièrement importants pour l'exposé d'aujourd'hui le premier c'est celui de l'impératif de l'adaptation pendant très longtemps nous avons cru en France en Europe et plus globalement dans les pays industrialisés que nous allions pouvoir échapper aux impacts du changement climatique nous avons longtemps imaginé que ce seraient les pays du sud qui subiraient les impacts du changement climatique et que nous en serions préservés et d'une certaine manière on a divisé la lutte contre le changement climatique en deux stratégies d'un côté la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui était un peu la tâche des pays industrialisés et de l'autre l'adaptation aux impacts du changement climatique qu'on considérait comme réservé aux pays du sud nous ne pouvons plus aujourd'hui face aux impacts du changement climatique qui se manifestent de façon évidente dans nos sociétés nous ne pouvons plus nous contenter de lutter contre le changement climatique uniquement en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre cela reste évidemment la priorité première et une énorme responsabilité pour nos sociétés mais il faut d'urgence que nous développions aussi des mesures d'adaptation qui vont nous permettre de faire face aux impacts du changement climatique et nous avons énormément de retard en la matière parce que nous nous sommes longtemps crus immunisés contre ces impacts et donc il ne s'agit pas aujourd'hui de choisir entre réduire nos émissions ou nous adapter aux impacts nous n'avons plus le luxe de choisir nous devons faire les deux deuxième point la nécessité de sortir d'une logique ou d'une rhétorique binaire quand on parle de changement climatique c'est une rhétorique qui est volontiers reprise pourtant par pas mal d'ONG environnementale ou d'activistes du climat et vous allez souvent lire des slogans du type il nous reste trois ans pour agir nous allons gagner la bataille contre le changement climatique etc. soyons très clairs le changement climatique ce n'est pas une bataille que l'on va gagner ou perdre on l'a déjà perdu le changement climatique est là il est irréversible et nous devrons vivre avec le changement climatique pendant le reste de nos vies aujourd'hui l'enjeu ce n'est pas d'éviter la catastrophe ce n'est pas d'éviter la sortie de route c'est de limiter le nombre de tonneaux que la voiture va faire mais nous n'allons pas remettre la voiture sur la route il faut complètement abandonner cette illusion et donc comme je le disais en début de conférence la première chose à faire si l'on veut lutter efficacement contre le changement climatique c'est d'abandonner l'espoir d'un retour à la normale aujourd'hui nous devons limiter nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter la hausse de température et parce que les impacts seront très différents à 2, 3, 4 ou 5 degrés et donc il faut absolument sortir de cette logique binaire qui voudrait que le combat puisse être gagné ou perdu souvent on me demande si je suis optimiste ou pessimiste par rapport à la lutte contre le changement climatique et j'ai envie de dire optimiste ou pessimiste par rapport à quoi on n'est pas dans une logique binaire blanche ou noire et c'est pour ça je crois que c'est très important de réaliser que chaque dixième de degré fait une énorme différence ça veut dire que chaque tonne de CO2 qui est envoyée dans l'atmosphère fait une énorme différence ça veut dire qu'il n'y a pas d'action inutile contre le changement climatique ça veut dire que ça vaut quand même la peine d'agir contre le changement climatique même si les chinois ouvrent 200 centrales à charbon à chaque seconde or aujourd'hui on a de plus en plus dans le débat public des discours qui vont dire ça ne sert à rien d'agir si l'autre ne fait pas ceci ça ne sert à rien d'agir si les chinois les indiens ou les américains font ceci ça ne sert à rien d'agir parce qu'en France on ne représente que 1% des émissions tout ça n'a aucun sens si vous êtes trop gros et que vous cherchez à perdre du poids vous n'allez pas renoncer à faire du sport parce que vous avez mangé une pizza chaque action que vous entreprenez a du sens par rapport à cet objectif et si vous cherchez à perdre du poids chaque gramme que vous perdez vaut la peine d'être perdu c'est exactement pareil avec le changement climatique chaque tonne de CO2 qui n'est pas émise et bien fait une différence dernier élément le fait que nous touchons déjà parfois aux limites de l'adaptation en ce moment à l'heure où je vous parle un tiers du Pakistan est sous eau et les dernières inondations majeures au Pakistan datent de 2010 à l'époque ces inondations étaient considérées comme la catastrophe la plus grave depuis la création de l'ONU et ces inondations de 2010 étaient beaucoup plus petites que ne le sont actuellement les inondations au Pakistan et pourtant après ces inondations de 2010 le Pakistan avait pris toute une série de mesures d'adaptation de renforcement des berges des ponts etc. Dans certaines régions dans certains secteurs nous touchons aux limites de l'adaptation ça veut dire qu'il n'y a plus grand chose que l'on puisse faire face aux impacts du changement climatique et ce seront malheureusement les pays les plus vulnérables qui seront les premiers touchés mais aussi à l'intérieur de nos sociétés les populations les plus vulnérables les plus pauvres les plus âgés les plus fragiles les moins instruites ou les plus marginalisés qui seront touchés les premières parce que elles habitent dans des zones qui sont plus exposées parce qu'elles ont moins les moyens d'isoler leur logement etc. Mais ce qui est très important de comprendre c'est que la cohésion sociale et la solidarité entre les membres d'une même société est aussi un élément essentiel pour s'adapter aux impacts du changement climatique et donc une société qui est plus inégalitaire est aussi une société qui est plus vulnérable aux impacts du changement climatique et c'est pour ça qu'il faut absolument quand on envisage les politiques de lutte contre le changement climatique les articuler avec des politiques sociales en faveur de l'égalité parce que si on ne le fait pas c'est la société toute entière qui est plus vulnérable ce ne sont pas seulement les plus pauvres mais les plus riches sont également plus vulnérables et donc ce lien entre vulnérabilité et inégalité est vraiment tout à fait essentiel et je pense que c'est vraiment un point nouveau et important qui est apporté dans ce rapport du GEC et qui a un impact immédiat quant à la manière dont on va définir et mettre en oeuvre les politiques de lutte contre le changement climatique comment le changement climatique va-t-il maintenant affecter les sociétés humaines et transformer les relations internationales en faisant vaciller littéralement les fondements de l'ordre international en premier lieu le changement climatique est un enjeu de paix et de sécurité c'est quelque chose qui est pris en compte de façon de plus en plus importante depuis l'attribution du prix Nobel de la paix à Al Gore et au GIEC en 2007 et l'on se rend compte depuis qu'un monde plus chaud sera aussi un monde plus violent et qu'un peu partout sur terre la hausse des températures va amener de nouvelles tensions et de nouvelles conflictualités on le sait notamment par l'examen de données historiques qui montre qu'il y a une corrélation assez forte entre les variations de température ou de pluviométrie et l'occurrence d'épisodes de violence en l'occurrence ici l'occurrence de guerre civile en Afrique pourquoi est-ce qu'il y a cette corrélation simplement parce que dans le cas présent ici celui de l'Afrique subsaharienne on estime que 50% des ménages en Afrique subsaharienne dépendent de l'agriculture vivrière de l'agriculture de subsistance comme principale source de revenus or ce type d'agriculture est extraordinairement vulnérable à toute variation de la température ou de la pluviométrie ce qui veut dire que dès qu'il fait un peu plus chaud ou dès qu'il pleut un peu moins la moitié de la population perd sa principale source de revenus et les familles ont alors deux stratégies qui s'offrent à elles la première c'est d'envoyer un ou plusieurs de leurs fils à la ville dans l'espoir qu'ils puissent trouver un autre job et qu'ils puissent fournir un revenu complémentaire à la famille et c'est ainsi qu'aujourd'hui les grandes métropoles d'Afrique sont un peu dépassées par l'afflux de migrants venus des régions rurales et c'est là évidemment que des réseaux de passeurs et de trafiquants vont essayer d'appâter des jeunes hommes qui sont sous pression de leurs familles pour qu'ils leur envoient de l'argent et qui vont leur proposer de travailler pour eux et qui vont les emmener de loin en loin parfois jusqu'en Libye qui est devenu aujourd'hui un enfer sur terre pour les migrants d'Afrique subsaharienne et c'est comme ça qu'une partie d'entre eux qui vont essayer de fuir la Libye pour l'Europe vont arriver sur les côtes européennes et vont être qualifiés de migrants économiques parce qu'ils viennent d'un pays qui n'est pas considéré comme un pays en guerre mais en réalité si on s'intéressait aux raisons premières et profondes de leur migration on pourrait tout aussi bien les appeler migrants climatiques ou migrants écologiques et on peut imaginer que le regard que l'opinion publique porterait sur eux changerait également l'autre stratégie des familles c'est de se mettre à la recherche d'autres terres à cultiver ou d'autres terres sur lesquelles faire paître leurs bêtes et c'est comme ça qu'elles vont souvent entrer en conflit parce qu'elles vont convoiter des terres qui appartiennent déjà à d'autres populations et aujourd'hui un grand nombre de foyers de violences en Afrique subsaharienne et notamment dans le Sahel sont directement liées à ces conflits fonciers et c'est aussi comme ça qu'on va assister à une recrudescence du terrorisme et de l'islamisme dans le nord du Burkina Faso au Mali ou autour du lac Tchad simplement parce que dans ces zones où l'état est très faible et généralement incapable de faire régner l'état de droit on va avoir des groupes armés qui vont proposer aux populations de défendre leurs terres contre des velléités d'accaparements en échange de recrues les groupes armés qui sont tous plus ou moins liés à des mouvances terroristes vont proposer aux populations de défendre leurs terres et vont leur dire en échange de notre protection vous nous fournissez des hommes et c'est comme ça que ces groupes armés vont en quelque sorte faire la police dans ces zones et vont être vus comme des protecteurs par la population vous savez qu'une des dernières décisions du président Macron au cours de son premier mandat fut de retirer les troupes françaises de l'opération Barkhane qui était une opération militaire majeure de l'armée française lorsqu'il y a 5 ans le Mali avait appelé l'armée française en renfort pour essayer de contrer cette montée de l'islamisme et du terrorisme dans le Sahel et pour pacifier la région ça a été un échec retentissant on a dû retirer les troupes qui n'étaient plus les bienvenus au Mali il y a eu des pertes humaines et ça a été un échec complet et tous les militaires de retour de l'opération Barkhane vous le diront il sera impossible de contenir la montée du terrorisme dans la région tant qu'on ne s'attaquera pas au phénomène de dégradation des sols ça veut dire que tant qu'on ne mettra pas des opérations de restauration des sols ou d'irrigation on ne parviendra pas à contenir cette montée du terrorisme et de l'islamisme parce qu'on s'attaque aux symptômes et pas à la cause et c'est pour ça aussi que le changement climatique est un grand enjeu de sécurité pour certains pays c'est même davantage qu'un enjeu de sécurité et ça devient un enjeu de survie pour plusieurs petits états insulaires comme Tuvalu ou comme les Maldives qui organisaient ici en octobre 2009 un conseil des ministres sous-marins le changement climatique représente littéralement une menace vitale parce que ce qui est en jeu c'est la survie de leur territoire ce sont des pays dont le point culminant est souvent situé à 2 ou 3 mètres d'altitude ça veut dire que le territoire est littéralement au ras de l'eau et dès que le niveau de la mer va monter et bien il y a un véritable risque que le territoire soit complètement submergé par la hausse du niveau de la mer il faudra bien entendu évacuer les populations et les reloger ailleurs mais au-delà de cette question humanitaire il y a une question essentielle de droit international qui est posée est-ce qu'un pays qui perd son territoire peut conserver sa qualité d'état est-ce que Tuvalu Kéribas les îles Marshall Norou ou les Maldives si jamais ces pays venaient à perdre leur territoire il y a de plus à voir de population qui habite en permanence sur ce territoire est-ce que ces pays peuvent continuer à siéger à l'ONU est-ce qu'ils peuvent continuer à émettre des passeports ou des timbres-postes ou est-ce que ce sont des états qui vont tout simplement disparaître ça c'est absolument fascinant parce que le droit international évidemment connaît déjà de la disparition politique de certains états qu'on pense à la Tchécoslovaquie ou à la Yugoslavie mais le droit international ne connaît pas de la possibilité de la disparition physique d'un état et évidemment ça nous paraît très complètement injuste que ces pays perdent aussi leur qualité d'état à cause de la hausse du niveau des mers mais pourtant nous avons toujours dans l'ordre international lié la qualité d'état à celle du territoire depuis le traité de paix d'Ouestphalie en 1648 nous avons considéré que la souveraineté nationale était la pierre angulaire des relations internationales et que l'état se définissait avant tout par un territoire dont les frontières étaient délimitées habitées en permanence par une population et régulées par un souverain et ce sont encore aujourd'hui les critères de reconnaissance d'un état dans le droit international et c'est pour ça évidemment qu'il y a débat par exemple sur l'existence de Taïwan comme état indépendant ou pas si jamais on devait décider que la présence d'un territoire permanent n'est plus la condition fondatrice de l'état dans le droit international ça ouvrirait évidemment la porte à un bouleversement complet de l'ordre international or c'est une idée qui est considérée certains aujourd'hui proposent pour que ces pays puissent conserver leur qualité d'état et pour que leur population ne devienne pas apatride que l'on puisse déterritorialiser les états en quelque sorte créer des états virtuels imaginez les conséquences de cela pour l'ordre international c'est quelque chose qui pourrait tout chambouler et donc cette question elle n'est pas du tout anecdotique l'autre solution ce serait que d'autres pays acceptent de céder une partie de leur territoire à ces petits états insulaires pour créer un nouvel état sur leur territoire mais en l'état actuel la situation voit mal quel autre pays serait disposé à céder une partie de son territoire c'est aussi évidemment un enjeu de migration vous voyez en bleu le nombre de personnes déplacées chaque année par des catastrophes dites naturelles et en orange le nombre de personnes déplacées chaque année par des conflits et par des violences chaque année il y a deux à trois fois plus de personnes qui sont déplacées par des catastrophes que de personnes déplacées par des conflits et des violences et la toute grande majorité de ces catastrophes sont des catastrophes d'origine climatique c'est ainsi qu'en 2021 l'an dernier il y a eu 23,7 millions de personnes déplacées par des catastrophes et sur ces 23,7 millions il y en a eu 22 qui étaient déplacées par des catastrophes liées au climat qu'il s'agisse d'ouragans qu'il s'agisse d'inondations qu'il s'agisse de glissements de terrain qu'il s'agisse de sécheresses ou d'incendies et malheureusement cette année 2022 battra tous les records à cause des déplacements de magnitude biblique actuellement en cours au Pakistan pour le moment l'essentiel de ces migrations sont des migrations dites internes c'est-à-dire à l'intérieur des frontières du pays touché mais évidemment dans le futur il est tout à fait possible que ces migrations deviennent de plus en plus internationales et donc fassent peser une pression supplémentaire sur le système d'asile et d'immigration si demain plusieurs zones du monde devenaient littéralement inhabitables il faudrait déplacer des millions voire des dizaines de millions de personnes voyez aujourd'hui à quel point la question de l'immigration et de l'asile est tendue dans nos sociétés voyez à quel point l'arrivée d'un bateau qui a recueilli quelques centaines de migrants comme c'est encore le cas actuellement en Méditerranée provoque des tensions entre pays européens chacun se rejetant la balle pour savoir quel port doit l'accueillir nous ne sommes pas encore prêts du tout aujourd'hui à envisager des déplacements de beaucoup plus grande ampleur or ça sera évidemment le cas du fait du changement climatique et puis il y a une question fondamentale qui est la question des territoires je pense que nous n'avons pas encore pleinement réalisé à quel point le changement climatique et notamment la hausse du niveau des mers va littéralement redessiner les cartes du monde va redessiner les contours des pays des deltas ou des continents sur la carte que vous voyez à l'écran la NASA a simulé une hausse de 6 mètres du niveau de la mer c'est à dire ce qui se passerait si toutes les glaces de l'Arctique fondaient vous voyez que l'Europe ne serait pas épargnée mais qu'évidemment la région qui serait la plus touchée ce serait la région d'Asie du Sud et du Sud-Est avec notamment des pays très peuplés comme les Philippines ou l'Indonésie les cartes de géographie auxquelles nous sommes habitués ne seront plus valables demain même dans un scénario optimiste où la hausse du niveau des mers serait contenue à 1 mètre et bien des pays comme le Vietnam par exemple perdraient 24 000 km² 24 000 km² c'est l'équivalent de 10% de la superficie du Vietnam et comme le pays est une longue côte et bien il sera impossible au gouvernement d'ériger une digue sur la totalité de la côte et donc il faut déjà choisir entre les zones du territoire que l'on va protéger et celles que l'on va sacrifier à la hausse du niveau de la mer et c'est pour ça que le gouvernement vietnamien depuis plus de 15 ans mène un programme qui s'appelle Living with Floods vivre avec les inondations et qui consiste à déplacer des villages du delta du Mekong vers les collines intérieures pour leur éviter d'être inondés à l'avenir de la même manière vous aurez peut-être vu que le gouvernement indonésien au début de cette année a décidé d'abandonner sa capitale Jakarta et de créer une nouvelle capitale sur l'île de Borneo pourquoi est-ce que le gouvernement indonésien fait cela simplement parce qu'ils savent que d'ici quelques dizaines d'années Jakarta sera sous eau sera en état d'inondation permanente et donc plutôt que de subir cet état de fait ils préfèrent dès à présent relocaliser la capitale nous ne sommes pas prêts du tout à ce type de décision politique imaginez ce qui se passerait si Emmanuel Macron ce soir annonçait qu'en raison des vagues de chaleur sur Paris la capitale de la France serait désormais déménagée à Clermont-Ferrand nous ne sommes pas prêts du tout à ce type de décision politique qui sont pourtant déjà en train d'être prises dans plusieurs pays du sud parce que la hausse du niveau des mers se produit souvent beaucoup plus vite qu'on ne le pense voyez par exemple cette recherche qu'on a menée dans la banlieue de Cotonou au Bénin vous avez en rouge le trait de côte tel qu'il était en 2002 le voici en 2004 en 2011 et en 2013 vous voyez en l'espace de 11 ans à peine tout le territoire qui était perdu à cause de la hausse du niveau de la mer et évidemment les autres quartiers qui ont été évacués détruits par le gouvernement en prévision de la hausse future du niveau de la mer sur des côtes basses comme la côte d'Opale ou la côte Normande on est sur un rapport de 1 à 100 entre la hausse du niveau de la mer et le recul du trait de côte pour dire les choses plus clairement à Deauville si la mer monte d'un centimètre vous perdez un mètre de plage dans le scénario optimiste la hausse du niveau des mers sera d'environ un mètre d'ici la fin du siècle ça veut dire qu'on aura perdu 100 mètres de plage dans des endroits comme Deauville et au final la grande question que le changement climatique pose aux sociétés humaines c'est la question de l'habitabilité aujourd'hui nous habitons à peu près partout sur la planète est-ce que ce sera encore le cas demain l'enjeu du respect des accords de Paris c'est avant tout celui de garder la planète habitable pour tous et pour toutes et d'éviter que certaines régions du monde ne deviennent littéralement inhabitables soit parce qu'il y ferait trop chaud soit parce qu'elle serait inondée en permanence soit parce que toute forme de culture y serait devenue impossible alors pour conclure face à ces risques on peut se demander au fond qu'est-ce qui coince qu'est-ce qui nous empêche d'agir de façon plus radicale ou plus efficace pour contenir nos émissions de gaz à effet de serre qu'est-ce qui fait au fond que depuis l'accord de Paris signé en 2015 il y a sept ans on n'a pas vraiment réussi à infléchir l'évolution de la courbe des émissions mondiales de gaz à effet de serre alors bien sûr l'accord de Paris est un traité non contraignant en tout cas non contraignant dans ses objectifs ce qui veut dire que tout repose sur le bon vouloir des gouvernements et si les COP année après année sont si décevantes c'est souvent parce que les gouvernements ne respectent pas les objectifs qu'ils se sont fixés à eux-mêmes ce qui les amène chaque année à faire des promesses de plus en plus ambitieuses mais qu'ils sont de moins en moins capables de tenir aujourd'hui de plus en plus nous avons l'impression que les annonces faites par les gouvernements en matière d'objectifs de lutte contre le changement climatique ressemblent à des résolutions de nouvel an des choses qu'on promet dans l'euphorie du moment et qu'on oublie dès le lendemain voire dont on se rend compte qu'elles sont complètement irréalistes le surlendemain et évidemment moins vous parvenez à atteindre vos objectifs plus vous devez annoncer des objectifs ambitieux les années suivantes si j'annonce au nouvel an de cette année à mes amis que je vais perdre 5 kilos en 2023 et qu'au réveillon 2023 j'ai pas du tout perdu 5 kilos mais j'ai pris 5 kilos supplémentaires mes amis vont venir François tu rigoles ou quoi on voit très bien que tu n'as pas perdu 5 kilos tu as pris 5 kilos et je leur dirai les gars ne vous en faites pas en 2024 je perds 10 kilos je serai de moins en moins crédible au fur et à mesure des nouvels ans les gouvernements sont exactement aujourd'hui dans cette posture où les promesses sont souvent remplacées l'action le problème évidemment c'est que ça ne dépend pas que de nous regardez ce tableau sur lequel chaque petit carré représente 10 millions de tonnes de CO2 vous avez 5 années qui sont représentées 1800, 1850, 1900, 1960 et 2019 si on avait dû représenter chaque année depuis 1800 on aurait eu 18 pages de diapositives remplies de petits carrés et tous ces petits carrés ils sont encore pour l'essentiel dans l'atmosphère c'est à dire à à peine 20 kilomètres au-dessus de notre tête si on pouvait marcher à la verticale on atteindrait l'atmosphère avant d'atteindre Paris en 1800 on émettait 30 millions de tonnes de CO2 pour l'ensemble du monde deux siècles plus tard en 2019 on avait multiplié par mille cette quantité puisqu'on émettait 36 milliards de tonnes de CO2 ce qui est intéressant c'est de voir d'où elles viennent en brun vous avez les émissions produites sur le territoire européen en 1960 elle représentait 42% 60 ans plus tard elle ne représente plus que 15% et les émissions européennes sont passées de 42% à 15% en 60 ans pas du tout parce que l'Europe a réduit ses émissions vous voyez vous voyez bien qu'il y a davantage de petits carrébruns à droite qu'à gauche mais parce que d'autres régions du monde ont augmenté leur part des émissions mondiales et en particulier l'Asie en jaune qui représentait 16% des émissions en 1960 et qui représente désormais 48% dont 28% pour la Chine sont très clairs d'ici le terme des objectifs climatiques que s'est fixé l'Union Européenne les émissions de l'Union Européenne ne représenteront plus que 5 ou 7% du total mondial ça veut dire que la lutte contre le changement climatique elle va largement se jouer à la gosse à Brasilia à Jakarta au Caire ou à Mexico c'est-à-dire dans des pays auxquels on ne s'intéresse pas du tout aujourd'hui mais tout l'enjeu cela va être que ces pays qui sont de très faibles émetteurs de CO2 aujourd'hui choisissent des trajectoires de développement à bas carbone parce que si ces pays font les mêmes choix que ceux des pays industrialisés ça veut dire que tous les efforts que nous aurons fait pour réduire nos émissions seront réduits à néant par les trajectoires de développement des pays émergents et tout l'enjeu est là et évidemment nous n'avons pas du tout aujourd'hui la possibilité d'un point de vue moral de dire à ces pays comment ils devraient se développer nous n'avons pas du tout la possibilité d'un point de vue moral de leur interdire de se développer à partir de l'exploitation des énergies fossiles mais par contre nous avons la responsabilité de travailler avec eux pour qu'ils puissent faire des choix différents des nôtres et le problème aujourd'hui c'est que chaque pays reste concentré sur la réduction de ses propres émissions territoriales de gaz à effet de serre plutôt que de travailler sur la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre et le climat évidemment se fiche complètement que le CO2 soit émis à Juillet-en-Josace à Paris à Clermont-Ferrand à Buenos Aires ou à Sydney et c'est là tout l'enjeu de la coopération internationale et des COP et la question véritablement qui se pose c'est de savoir comment nous allons pouvoir traiter cet enjeu global si nous considérons que le cadre de notre action s'arrête à nos frontières nationales ça pose évidemment la question de la responsabilité qui est responsable et donc qui doit agir traditionnellement on va agréger les émissions de gaz à effet de serre d'un pays sur une année donnée et on va avoir le classement que vous connaissez sans doute où la Chine est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre suivi des Etats-Unis suivi de l'Inde suivi de la Russie du Japon et puis de l'Allemagne vous notez au passage que les émissions de la Chine sont environ quatre fois supérieures à celles de l'Inde alors que la population est constante ne croyez donc surtout pas que ce soit la démographie qui détermine avant tout le niveau d'émissions d'un pays comme certains voudraient le faire croire aujourd'hui en disant que c'est un tabou c'est pas du tout un tabou simplement c'est pas le facteur qui détermine essentiellement les émissions d'un pays vous noterez aussi que l'Afrique a à peu près complètement disparu de la carte à l'exception de l'Afrique du Sud et des pays du Maghreb l'Afrique représente aujourd'hui environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre mais certains disent qu'il n'est pas juste de compter les émissions comme cela et qu'il faudrait au contraire compter les émissions non pas par pays mais par habitant et qu'au fond il serait beaucoup plus juste de compter les émissions par habitant et si on compte les émissions par habitant à ce moment là c'est le Qatar qui devient le premier responsable un paradis fiscal des Caraïbes qui devient le second et le troisième plus grand responsable c'est la Nouvelle-Calédonie parce que l'état français compte les émissions de la Nouvelle-Calédonie de façon séparée quand ça arrange le gouvernement la Nouvelle-Calédonie est française mais quand les statistiques ne sont pas favorables la Nouvelle-Calédonie est indépendante certains considèrent aussi qu'il ne faudrait plus compter les émissions à partir de l'endroit où elles sont produites mais à partir de l'endroit où les biens sont consommés aujourd'hui en France environ 40% de l'empreinte carbone est constituée de ce qu'on appelle les émissions importées c'est-à-dire des émissions qui sont liées à des biens fabriqués ailleurs mais consommées en France l'essentiel des vêtements que vous portez sans doute vos ordinateurs tout ça n'a pas été fabriqué en France et constitue donc ce qu'on appelle des émissions importées et c'est un argument massue de la Chine évidemment qui dit bien sûr je suis le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre mais l'essentiel de ce qui est produit en Chine n'est pas consommé en Chine et donc il faudrait regarder où les biens sont consommés et pas où les biens sont produits d'autres disent aussi que comme le problème du changement climatique est un problème d'accumulation de gaz à effet de serre il faut regarder la responsabilité historique et pas seulement les émissions sur une année donnée et si on regarde la responsabilité historique évidemment la France remonte beaucoup dans le classement et on est bien loin des 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre certains disent aussi qu'au fond aujourd'hui vu le poids des entreprises dans la gouvernance mondiale il ne faut plus compter en fonction des pays mais qu'il faut compter en fonction des entreprises et effectivement de façon assez stupéfiante on constate que environ la moitié des émissions de gaz à effet de serre produites au cours des dernières années ont été émises par 25 entreprises seulement dont certaines que vous connaissez évidemment Gazprom Shell BP ou Total c'est-à-dire par les principales compagnies pétrolières gazières et charbonnières dans le monde en d'autres termes par les principales compagnies qui fournissent l'énergie qui fait tourner le monde et en d'autres termes ces compagnies ont aussi des clients et ont aussi évidemment des actionnaires et ce serait trop facile que de dire si on ferme ces 25 entreprises on a réglé la moitié du problème mais il n'y a plus personne pour fournir l'énergie qui aujourd'hui fait tourner le monde on peut aussi compter les émissions par secteur et c'est évidemment une question importante pour savoir notamment en termes de fiscalité là où il faut faire porter l'effort au fond on ne parvient pas vraiment à se mettre d'accord sur cette question de la responsabilité et on reste bloqué par trois problèmes fondamentaux le premier c'est qu'il n'existe aucun lien entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par un pays et les impacts du changement climatique qui seront subis par ce même pays on sait que les pays qui sont les plus touchés sont les pays du sud les pays les plus responsables et donc ceux qui doivent le plus faire d'efforts pour réduire leurs émissions sont les pays industrialisés ça veut dire et c'est ça qui est très difficile ça veut dire que les politiques climatiques qui sont menées en France n'auront aucun effet sur le climat de la France au cours des prochaines années de la même manière les impacts qui sont subis par une génération n'auront aucun rapport avec les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par cette génération c'est pour ça que les jeunes sont en colère aujourd'hui et à raison parce qu'ils réalisent qu'ils vont subir énormément d'impacts du changement climatique dont ils ne sont pas responsables parce que ces impacts sont liés aux émissions de leurs parents et de leurs grands-parents aux émissions des boomers en d'autres termes si l'on agit ici et maintenant les bénéfices de cette action ils seront ailleurs et plus tard nous n'allons pas avoir la possibilité de profiter nous-mêmes des bénéfices de nos actions ce sera pour la génération d'après et ce sera pour d'autres pays et c'est ça évidemment qui est très difficile dans l'action contre le changement climatique c'est qu'elle ne peut pas être égoïste c'est qu'elle impose de dépasser nos frontières géographiques ou générationnelles et puis il y a un troisième problème beaucoup plus facile à résoudre qui est le fait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui souhaitent tout simplement le statu quo qui souhaitent que rien ne change ou que si le changement se perd il se perd le plus lentement possible tout simplement parce qu'il y a encore énormément d'intérêts financiers industriels ou politiques qui sont directement liés à l'exploitation des énergies fossiles et donc face à cela qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui on le sait l'action des gouvernements est insuffisante même si les gouvernements si les gouvernements atteignaient leurs objectifs respectaient leurs engagements et bien à ce moment-là on serait sur la courbe jaune que vous voyez c'est-à-dire encore très loin de la courbe d'émission nécessaire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris vous n'aurez pas besoin d'un doctorat en théorie des graphes pour réaliser que les courbes jaunes et les courbes bleues et vertes ne vont pas exactement dans la même direction et que plus nous attendons plus ces courbes s'éloignent l'une de l'autre aujourd'hui comme je vous le disais les engagements des états ne sont pas encore au niveau de l'objectif collectif de l'accord de Paris il y a encore un fossé entre l'objectif collectif de l'accord de Paris et la somme des engagements pris par les différents états mais ce qui est évidemment pise encore c'est que ces engagements sont des résolutions de nouvel an généralement ne sont même pas respectés et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas respectés parce que ce sont des engagements de long terme tous les chefs de gouvernement qui aujourd'hui prennent des objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2035 2040 ou 2050 tous ces chefs de gouvernement savent très bien qu'ils ne seront plus en fonction au moment où on arrivera à l'horizon de ces objectifs la plupart de ces chefs d'état seront même sans doute morts au moment où on atteindra le terme de ces objectifs et c'est un problème à la fois pour les gouvernements mais c'est aussi un problème pour les entreprises il y a quelques mois le Financial Times s'est amusé à comparer les objectifs de neutralité carbone d'un certain nombre de multinationales et la durée moyenne que passait un PDG à la tête de cette multinationale prenez la Farge Holcim numéro 1 mondial du CIMAN la Farge s'est donnée pour objectif un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 très bien sauf que la Farge au rythme actuel aurait épuisé 13 PDG d'ici 2050 est-ce que la PDG numéro 11 se sentira liée par les objectifs du PDG numéro 9 qui lui-même avait sans doute été remplacé par les actionnaires mécontent de l'action du PDG numéro 8 est-ce que la PDG numéro 4 voudra faire la même chose que le PDG numéro 3 certainement pas le problème aujourd'hui de ces objectifs de long terme c'est qu'ils retardent de l'effort si je promets à mes amis au nouvel an de cette année de perdre 10 kilos d'ici 2030 je sais parfaitement que je continuerai à boire beaucoup trop d'alcool jusqu'en 2029 et que ce n'est qu'en 2029 que je me dirai il est temps que je me mette au sport et que je réduise ma consommation de bière c'est pareil pour les gouvernements et pour les entreprises tant qu'on aura des objectifs dont le terme va dépasser le mandat des dirigeants il n'y a aucune raison que les dirigeants prennent des actions fortes pour réduire leurs émissions parce que les dirigeants ne seront pas tenus comptables de ces objectifs ils n'auront aucun compte à rendre puisqu'ils seront sortis de charge avant qu'on atteigne le terme le résultat de tout cela et je vais conclure ici c'est que aujourd'hui le mix énergétique mondial c'est à dire l'ensemble de l'énergie consommée dans le monde même si on ne peut pas réduire la question du changement climatique à la question de l'énergie ça reste quand même une grosse part aujourd'hui 84% de l'énergie consommée dans le monde provient des énergies fossiles pétrole charbon et gaz les renouvelables représentent 11% le nucléaire 4% la tragédie c'est ce petit chiffre ici en 2000 il y a 22 ans les énergies fossiles représentait 86% du mix énergétique mondial ça veut dire qu'en 22 ans malgré les rapports du GIEC malgré les promesses des gouvernements malgré Greta Thunberg malgré Aurélien Barrault et Jean Covici nous n'avons réduit la part des énergies fossiles dans le mix énergétique mondial que de 2 malheureux pourcents et pourquoi est-ce que nous en sommes encore là alors que le GIEC nous dit que pour respecter les objectifs de l'accord de Paris il faut réduire la consommation de charbon de 100% c'est-à-dire arriver à zéro qu'il faut réduire la consommation de pétrole de 60% et la consommation de gaz de 70% on en est encore là simplement parce que la demande d'énergie mondiale continue d'augmenter année après année et que malgré le développement spectaculaire des renouvelables au cours des dernières années malgré le nucléaire quoi qu'on pense du nucléaire c'est pas la question ici ces énergies à bas carbone n'ont pas du tout remplacé les énergies fossiles mais elles se sont simplement ajoutées aux énergies fossiles pour essayer de satisfaire notre surplus de consommation d'énergie ça veut dire ça veut dire ça veut dire que tant qu'on ne réduira pas notre consommation d'énergie on n'y arrivera pas c'est-à-dire que jamais renouvelables et ou nucléaires ne pourront remplacer les énergies fossiles et c'est tout énergétiques énergétiques c'est aussi une question qui nous demande de repenser la manière dont nous envisageons nos économies nos démocraties et les relations internationales voilà je vais m'arrêter ici merci beaucoup j'étais un peu long pardon bonjour monsieur bonjour face à ces nouveaux défis ces nouveaux enjeux de sécurité dont vous avez parlé est-ce qu'on doit redéfinir le rôle les missions de nos armées aujourd'hui que ce soit pour la France ou les pays absolument absolument et c'est déjà le cas en réalité le nouveau libre blanc de l'armée française qui est quand même la cinquième plus grande armée du monde aujourd'hui intègre déjà ces questions de sécurité environnementale et de ce qu'on appelle la défense verte et il faut le faire pour plusieurs raisons d'abord parce que le changement climatique va présenter de nouvelles menaces de nouveaux risques de conflictualité dans d'autres endroits j'ai parlé du risque de menaces terroristes associés au changement climatique il y a toute une série d'autres types de menaces notamment sur des questions de piraterie sur des questions de conflits pour la gestion de terres communes ou de bassins fluviaux communs il y a toute une série de menaces nouvelles qui sont directement liées au changement climatique et donc il y a une question stratégique il y a aussi une question sur la mission des forces armées de plus en plus l'armée est sollicité pour répondre à des catastrophes de plus en plus on va devoir solliciter l'armée pour évacuer des populations pour reloger des populations pour secourir des populations et l'armée française dont plus de la moitié des hommes sont déployés à l'extérieur du territoire métropolitain est déjà mobilisée notamment dans le seau indien pour porter secours en cas de catastrophe et donc il y a de nouvelles missions et puis il y a des enjeux très opérationnels c'est à dire qu'en termes de vulnérabilité du matériel il y a d'énormes enjeux on connaît le cas classique d'une mission je crois au Tchad il y a quelques années où les températures étaient si élevées que les semelles des chaussures des soldats fondaient littéralement et que donc les soldats restaient un peu collés à la route en raison de la fonte de leur semelle alors ça c'est pas grand chose évidemment ça se remplace facilement mais il y a d'autres enjeux beaucoup plus importants par exemple la température de l'atmosphère détermine beaucoup les capacités de portance des pales d'hélicoptère ça veut dire que dans une atmosphère plus chaude les hélicoptères ne voleront pas de la même manière et ça veut dire qu'il faut calculer évidemment comment doivent tourner les pales d'un hélicoptère pour assurer le vol de l'hélicoptère dans une atmosphère plus chaude autre exemple les sonars des sous-marins se positionnent enfin s'auto-positionnent grâce à l'analyse des différences de température entre différentes couches d'eau bien entendu comme l'océan se réchauffe les différences de température vont également se modifier et ça veut dire qu'il faut réajuster les sonars de manière à éviter évidemment qu'ils ne se trompent dans leur positionnement quand vous avez des sous-marins nucléaires vous ne pouvez pas prendre le risque d'un accident nucléaire juste parce que le sonar d'un sous-marin s'est mal positionné et comme les investissements militaires sont quand même des investissements de très long terme vous ne remplacez pas vos sous-marins tous les deux ans ça veut dire qu'il faut prendre en compte cela aussi et donc c'est aussi un gros enjeu et puis enfin il y a un dernier enjeu qui est la question du pétrole vous avez tous vu ces images un peu pathétiques des blindés militaires russes en panne d'essence sur les routes d'Ukraine au début de la guerre et tous les pays aujourd'hui conservent des réserves stratégiques de pétrole parce qu'on sait bien que le pétrole leur sera absolument nécessaire en cas de guerre mais les pays savent bien aussi que la première armée qui pourra trouver un carburant alternatif au pétrole et bien jouira d'un avantage comparatif exceptionnel face aux autres et donc moi j'ai toujours frappé dans mes réunions avec l'armée de voir à quel point est puissante la division des carburants au sein du ministère des armées j'imaginais naïvement que c'était la marine ou l'aviation qui était la plus puissante ou la division stratégique ou même la division de l'armement en réalité c'est la division du carburant qui décide de tout et le premier pays qui pourra se passer de réserves stratégiques de pétrole non seulement aura un avantage comparatif énorme face aux autres armées mais je crois qu'à ce moment là et à ce moment là seulement on pourra dire qu'on est définitivement sorti de l'âge des fossiles donc c'est un gros enjeu pour les armées et pour la communauté de défense en général oui monsieur bonjour vous évoquiez tout à l'heure le problème de montée des océans donc Cotonou ou Jakarta sont témoins pourquoi est-ce qu'on n'observe pas le même phénomène par exemple à Ellis Island qui pourtant cumine à un très faible niveau au dessus de la mer tout à fait alors accrochez-vous parce que la réponse est très contre-intuitive parce que le niveau des océans ne monte pas de la même manière partout dans le monde c'est-à-dire qu'il y a des régions où aujourd'hui le niveau de la mer monte quatre fois plus vite qu'ailleurs notamment dans l'océan Pacifique Sud et notamment dans le Seau Indien ça tient je ne vais pas rentrer dans trop de détails mais ça tient au fait que l'océan ne se réchauffe pas de la même manière partout et que les glaciers de montagne qui déversent l'eau dans les océans ne la déversent pas au même endroit partout on pourrait croire qu'il y a un grand phénomène de vaste communiquant entre toutes les mers et océans de la planète ce n'est pas le cas le niveau de la mer n'est pas le même partout et de façon encore plus contre-intuitive il y a même il y a même certains endroits du monde où le niveau de la mer baisse en fait ce n'est pas exactement le niveau de la mer qui baisse c'est plutôt la masse continentale qui remonte notamment dans le nord de la Scandinavie la fonte des glaces fait que la masse continentale s'allège et que donc le continent remonte un peu par rapport au niveau de la mer c'est ce qu'on appelle le phénomène de rebond isostatique et donc il y a de très grosses différences dans l'évolution du niveau de la mer à différents endroits du monde c'est ça qui explique que Jakarta est déjà menacée et qu'Elise Highland ne l'est pas encore c'est pas d'autres questions je ne sais pas s'il y a d'autres questions mais est-ce que ça veut dire que New York sera submergée un jour en attendant alors aujourd'hui en réalité New York se prépare déjà et c'est un enjeu très très délicat un enjeu politique très très délicat parce que il voudrait mettre à l'embouchure notamment du fleuve Hudson une sorte de barrière de protection pour éviter les risques de submersion en particulier de Manhattan le problème c'est que le New Jersey voisin craint que dans ce cas là effectivement toute l'eau ne se reporte sur les terres du New Jersey qui n'a pas les mêmes moyens c'est un des états les plus pauvres des Etats-Unis et donc ça crée déjà aujourd'hui des tensions entre les états de New York et du New Jersey parce que le New Jersey craint de se trouver inondé pour protéger Manhattan bonjour moi c'est lié au grand groupe comme Total attendez où êtes-vous je vais vous lever la main voilà je vous vois tout à l'heure vous avez dit qu'il y avait des pays comme ceux de l'Afrique qui n'avaient pas encore atteint leur niveau de développement du coup est-ce que vous pensez que c'est vraiment légitime de boycotter des grands groupes comme Total alors même qu'ils mettent en place des projets pour développer des pays et ça reste légitime par exemple récemment je sais qu'il y a Pouyane qui se félicitait d'un nouveau projet en Ouganda est-ce qu'on peut vraiment reprocher à Total de mettre en place un projet de pipeline au Kenya alors qu'il n'a pas atteint le stade de développement de la France par exemple alors sur le cas du pipeline de Total en Ouganda ma réponse sera affirmative parce qu'en réalité ce pipeline va bénéficier quand même très très peu à l'Ouganda ou à la population ougandaise et globalement c'est un pipeline essentiellement aux bénéfices de Total et qui va quand même détruire aussi des réserves de biodiversité en Ouganda hormis ce cas particulier je pense que les stratégies de boycott sont souvent assez inefficaces et je pense que souvent ça marche mieux d'essayer de travailler avec l'entreprise pour essayer de faire évoluer l'entreprise et on a déjà eu des résultats dans ce sens notamment en poussant ceux qui à l'intérieur dans l'entreprise veulent vraiment faire évoluer leur entreprise pour les aider à faire tomber des barrières de résistance et je crois que tout l'enjeu est là aujourd'hui y compris face à des entreprises très polluantes comme Total ou comme Lafarge ou comme d'autres toutes les entreprises partent évidemment d'un point de départ différent et on comprend bien évidemment que Total par son activité est une empreinte carbone plus lourde que Gallimard mais je crois que l'enjeu c'est de voir avec Total ou d'autres entreprises je ne vise pas Total en particulier comment on peut se placer sur une trajectoire qui va rendre l'entreprise soutenable parce qu'une entreprise qui ne deviendra pas soutenable aujourd'hui je crois ne sera pas non plus profitable demain mais par contre dans le cas du pipeline en Ouganda là je pense que c'est difficile de trouver des excuses à Total merci oui bonjour vous avez évoqué dans votre présentation la problématique des durées de mandat quant aux objectifs pour la transition ce qui m'amène à la question que pensez-vous de l'avenir des démocraties en Europe c'est une vaste question le changement climatique mais représente un défi considérable pour nos démocraties et aujourd'hui j'ai le sentiment qu'on touche un peu aux limites de nos démocraties quant à la capacité à se saisir de la question climatique parce que nos démocraties qui sont des démocraties représentatives par essence vont représenter des intérêts divers et souvent contradictoires et que tout l'enjeu du gouvernement qu'il soit de gauche ou de droite va être de faire émerger une sorte de consensus social qui représente la somme des intérêts majoritaires le problème c'est que là-dedans personne ne représente véritablement l'intérêt du climat et que donc l'intérêt du climat est toujours sacrifié au profit d'intérêts plus immédiats ou de gens qui peuvent offrir des cadeaux aux parlementaires ou les inviter à dîner ou écrire à leur place les propositions de loi et donc le climat se trouve toujours un peu sacrifié dans une démocratie représentative il y a aussi la question du long terme beaucoup d'auteurs ont réfléchi sur le fait que nos démocraties ne parvenaient pas vraiment à se servir à se saisir des questions de long terme et avaient tendance à résoudre des problèmes de court terme de manière à pouvoir présenter des résultats à leurs électeurs à chaque nouvelle élection et donc des philosophes comme Dominique Bourg par exemple ont proposé de créer des chambres du long terme ou que chaque proposition de la chambre basse donc de l'Assemblée nationale soit soumise au veto de cette chambre du long terme etc. ce sont des propositions intéressantes il y a aussi je crois quelque chose de très intéressant qui a été réalisé avec la convention citoyenne pour le climat où donc on a pêché 150 citoyens tirés au sort qui ont remis à la fin au bout de 9 mois de travail 150 propositions qui étaient extraordinairement ambitieuses moi-même j'ai été surpris par l'ambition des propositions et on considère souvent que cette convention a été un échec parce que le gouvernement n'a pas appliqué les propositions qui en sont sorties bien sûr le résultat est un échec mais le processus lui-même je pense c'est un extraordinaire succès voilà 150 personnes tirées au sort y compris 3 d'entre elles qui étaient climato-sceptiques au départ et qui au bout de 9 mois de travail de discussion et d'information se transforme en 150 Greta Thunberg et donc la question c'est comment est-ce qu'on fait entrer aussi ces processus de démocratie délibérative dans nos démocraties et ça c'est quelque chose qui me paraît véritablement important et je crois qu'il y a aujourd'hui une vraie crise de la démocratie représentative c'est-à-dire que les gens ne se sentent plus représentés par les institutions démocratiques et ont l'impression de plus en plus qu'ils n'ont plus vaut au chapitre que leur voix ne pèse plus dans la décision collective c'est ça qui explique notamment des phénomènes comme les gilets jaunes le fait que les gens ont l'impression de ne plus être entendus et tant que les gens auront l'impression de ne plus être entendus que leur voix ne compte plus dans la décision collective je crains malheureusement qu'on ne soit pas capable d'affronter véritablement la question climatique parce qu'il y a bien entendu une partie de l'effort qui repose sur les épaules des citoyens en tant que consommateurs individuels mais le gros de l'effort les trois quarts de l'effort devra être accompli par des décisions collectives et donc si les gens ont l'impression que les décisions collectives vont à l'encontre des efforts individuels qu'ils sont prêts à faire on n'y arrivera jamais et donc je crois que c'est très important de parvenir à résoudre cette crise de la démocratie représentative si on veut véritablement aborder la question du changement climatique bonjour il me semble que vous parlez parfois de conflits distributionnels oui attendez je ne vous vois pas je suis là est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de guerre du climat est-ce que vous avez des exemples et est-ce que ça va exister selon vous des guerres liées vraiment à ces enjeux écologiques pour le moment on n'a pas vraiment de guerre en tant que tel on a des tensions on a des conflits je n'exclus pas la possibilité qu'il puisse il y avoir à l'avenir effectivement de véritables guerres autour de la gestion de certaines ressources c'est la raison pour laquelle il faut absolument aujourd'hui je crois mettre en place des mécanismes de coopération de plus en plus robustes qui prennent en compte l'évolution future des ressources et que donc si on attend d'être véritablement le dos au mur c'est à ce moment-là qu'on risque d'avoir effectivement des guerres on constate déjà aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de tensions dans nos sociétés autour de certaines ressources voyez le conflit pour les bassines qui sont sabotées par certains agriculteurs notamment dans la Nièvre voyez les actions de sabotage qui sont parfois entreprises par certains activistes écologistes derrière cette question il y a la question de la distribution de la ressource c'est à dire à quoi est-ce qu'on réserve l'eau à quoi est-ce qu'on réserve les terres si on ne met pas en place des politiques très fortes qui apparaissent comme équitables et justes effectivement on aura des violences de plus en plus fortes je crois dans la société autour de ces enjeux qui potentiellement pourraient se transformer en conflit ou en guerre oui d'accord merci bonjour j'avais une question en fait par rapport aux réfugiés climatiques bien sûr vu le tapage médiatique des années 2015 et vu l'ampleur des défis qui arrivent donc avec ce nouveau statut de réfugié est-ce que vous pensez que les états et plus particulièrement l'Europe sont préparés à ces défis qui arrivent demain et par rapport au nombre de personnes qui arrivent pas du tout je vais faire une réponse un peu plus élaborée quand même que ça parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore de véritable politique européenne commune en matière d'asile et d'immigration et que donc on est dans un système où on a 27 régimes d'asile et d'immigration complètement différents les uns des autres avec des pays qui essayent sans cesse de reporter la charge ou le problème sur le pays d'à côté qui vont fermer leurs frontières faire pression sur l'autre pays or on est ici face à un problème à mon avis qui ne peut trouver de solution que de solution européenne et le problème c'est que véritablement l'idée qu'il puisse demain y avoir davantage de pression sur nos systèmes d'asile ou d'immigration en elle-même crispe les politiques et a plutôt tendance à les faire refermer leurs frontières en disant on va laisser les autres gérer ce problème et c'est assez dramatique alors il y a des choses qui sont faites je vous invite notamment à aller voir les travaux d'une organisation internationale qui a été créée pour cela et qui s'appelle la plateforme on disaster displacement donc la plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes dans lesquels les pays européens et l'Union européenne s'investissent beaucoup mais clairement les régimes d'asile et d'immigration dans l'Union européenne ne sont pas prêts nous allons malheureusement devoir nous nous arrêter même si on aimerait poursuivre ce débat qui est tellement essentiel plus longtemps vraiment un très grand merci François pour ce merci pour la discussion merci pour votre attention merci pour ce discours de de vérité je crois que les applaudissements nourris témoignent de la force du message qui est passé qui a été visiblement reçu vous ne nous avez pas ménagé mais je crois qu'on doit cette vérité de manière aussi directe aussi franche à notre jeunesse en tant que futur citoyen et que en tant que citoyen aujourd'hui et que futur décideur on aura besoin de vous réinviter pour poursuivre ce débat parce qu'on ne peut pas effectivement rester sur ces quelques messages qui demandent vraiment de poursuivre une réflexion sur les stratégies d'adaptation c'est le mot qui restera certainement de l'enjeu qui est le nôtre merci merci beaucoup françois gemmène merci beaucoup bon week-end merci beaucoup